Les centres de santé d'Aboukou, Djegandaho, Ogala, Akron et Atake sont les lieux visités par la délégation de l'Amérique de Porte-Nouveau ce 14 juin 2023. Conduite par le président de la commission chargée des affaires sociales, sportives et culturelles, elle est allée recueillir les différentes doléances des acteurs du monde sanitaire de la ville de Porte-Nouveau. Nous avons jugé bon, plein de responsabilités au niveau du volet social. D'ici quelques semaines, nous irons au débat d'orientation budgétaire. Donc nous avons jugé bon, faire le tour au niveau de nos différents centres de santé, voir les conditions de travail, les difficultés que rencontrent les pays de population et les agents de santé, pour voir ce que nous pouvons défendre au niveau du conseil pour faciliter l'accès à ces différents centres de santé et mettre notre population dans les meilleures conditions, pour que leur force sanitaire soit vraiment adéquate. À toutes les étapes, chaque acteur a exprimé les doléances qui touchent au bon fonctionnement des lieux. Le centre n'est pas bien fréquenté. On est obligé d'affecter les jeunes, nous sommes que deux infirmières et une aide actuellement. C'est à cause de la non-fréquentation que la maternité est fermée. À la vaccination, actuellement, nous n'avons pas de frigo pour pouvoir conserver les vaccins. Notre frigo est hors de fonction. L'installation de l'eau fait aussi défaut parce qu'il y a des fuites un peu partout. Mais le problème majeur, je vais réitérer là-dessus, c'est le courant électrique parce qu'à chaque fois, ça nous abandonne, ça nous laisse. Et nous restons dans le noir pendant des jours, des fois. Quand il pleut, je ne vais pas dire inondation, mais on marche dans l'eau avant d'aller dans les salles. Les malades aussi viennent là, c'est de sauter les flaques d'eau avant d'aller prendre les soins. Ce qui n'est pas, ça ne nous honor pas en tant que centre de santé. Et s'il y a des flaques d'eau, ça veut dire qu'il y a multiplication de moustiques. On est dans un centre de santé, on prononce la santé et on est comme ça. Donc on va dire ça parce qu'avec ça, l'eau là rentre même au niveau du dispensé là-bas. On a au niveau de notre pharmacie, il y a l'eau qui coule, la dalle coule sérieusement. Pour la vaccination également, on aimerait bien construire quelque chose là-bas. Là où il y a le rôle qui est là-bas là. Des difficultés enregistrées avec soins qui feront objet d'un suivi rigoureux. Nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de choses que nous devons faire, plus à deux. Nous allons essayer de faire le maximum pour mettre nos concitoyens dans les meilleures conditions au niveau de ces centres de santé. La délégation poursuit le même exercice dans d'autres centres de santé de la ville pour une amélioration de leurs conditions de travail, pour le bonheur des populations. Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible ? Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risque d'hiver, transport, zévie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porte-Nouveau, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévié, Carrefour, Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modèque Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contacte 97 112 50 05, 97 07 110 60, 61 01 89 111. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne.